Salut à tous c'est N'Go ! On se retrouve pour l'épisode 5 sur Astroneer. Alors on est reparti comme prévu dans la caverne là-bas, on va essayer d'explorer tout ça. On a deux recherches à ramener encore. On a crafté des bonbons pour ramener un maximum de terre pour pouvoir dupliquer les éléments qu'on veut de craft. Composite, résine déjà pour commencer. Et on va se préparer une plateforme d'énergie. Dès qu'on pourra. Alors sur la plateforme d'énergie j'aimerais bien mettre des panneaux solaires. Un gros panneau solaire et une grosse éolienne avec 4 piles. Je pense que ça peut être pas mal. Alors je sais pas si les piles sont vraiment efficaces ou pas. Mais on verra, on verra ce qu'on fait. Dans tous les cas on a débloqué le craft donc on pourra s'en servir. Alors on a plein de résine là-bas. On va descendre un petit peu. On va aller voir ce qu'il y a par là-bas. On va se faire une pente quand même pour pouvoir remonter facilement. Tiens il y a un genre de petit geyser là. Alors normalement il n'y a rien en dessous. C'est pas une recherche non plus. Ouais il n'y a rien. A terme peut-être que les développeurs ont prévu de mettre des choses dessus. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Je crois qu'il y a une recherche ouais. Top. Alors ça c'est une recherche que je n'ai jamais vue. Jamais trouvant encore celle-ci. Ok il y en a plein là. Ouais il y a haut taquet de recherche. On va peut-être même se prévoir une deuxième plateforme de recherche en fait. Ça va nous permettre d'aller plus vite. Alors normalement ça va être peut-être un peu tôt pour le faire parce que avant ça on va se prévoir l'énergie je pense. On va se prévoir une plateforme d'énergie pour être tranquille. Ça commence à faire pas mal là dans la recherche. Hop. Allez je vais ramener ça ici à Pat. Peut-être que la sortie de pardon serait peut-être plus rapide par là. Attendez vous savez quoi ? Je vais remonter ça. On va faire ça comme ça. Je vais récupérer l'énergie ici ça pourra nous aider un petit peu au début. Alors il n'est pas connecté lui. Hop on va le mettre là. La base est où là ? Je vais essayer de remonter voir où elle est. Ah oui elle est là-bas d'accord. Ouais non c'est pas forcément rentable. Hop je vais récupérer ça. Bon ça va nous en faire 5 à ramener là. Ça commence à être pas mal. De toute façon ça va prendre quand même pas mal de temps pour toutes les analyser. Et débloquer les octets. On va craft après un petit peu pour essayer de faire 2 analyseurs. Enfin 2 chambres de recherche. Avec de l'énergie. Hop je la rattrape au vol. Ça c'est bon. Ok. Allez on en ramène 2. Hop. Alors c'est un petit peu galère à ramener à chaque fois tous ces trucs mais bon. Quand on se fera un rover. Et qu'on ira en chercher. On va prévoir on va se faire carrément un train de petit rover. Et on pourra en poser sur les plateformes. Donc ça c'est cool. Ça ira beaucoup plus vite. Hop dans le trou direct. Tac tac. L'autre est terminé. Ok on va prendre ça là. Ça ira assez vite au final. Combien il nous donne celle-là ? 450. Je suis déçu. Je suis un peu déçu là j'avoue. Mais bon c'est pas grave. Hop. Tiens on va te mettre là. On va te mettre là. On va retourner chercher ce qu'il faut là-bas. Je vais remplir mes bonbons de bonbons de dirt aussi. Alors pour les remplir après ce qui est génial c'est quand on a le véhicule, la grue et le forêt en fait. Ça nous permet de creuser une vitesse complètement dingue. Et on peut remplir les bonbons hyper vite quoi. Donc ça c'est vraiment top. Mais bon ça sera pas tout de suite. Chaque chose en son temps. Je vais déjà remplir mes 4 bonbons. On va creuser un petit peu comme des brutes là-dedans. Et on va commencer à dupliquer aussi un peu de composite. De la résine on en a pas mal. On va faire gaffe à l'oxygène quand même. Alors ce qui est sympa c'est quand on mine aussi comme ça des fois dans la montagne à l'arrache. Sur des parois. On peut tomber sur des jugements qui sont pas apparents à la base. Ça peut être intéressant. Ok on en a 2 de pleine. Les bonbonnes également. Alors là je les remplis de dirt pour faire la duplication comme on va le voir après. Ça sert également aussi pour charger le carburant, l'hydrazine etc. Donc à terme il en faut pas mal de crafter. Je pense qu'on va se faire le quai de véhicule assez rapidement dans tous les cas aussi. Ça pourra bien nous aider. Justement pour ça, pour gagner du temps en fait. Faut que je réfléchisse à ça ouais. Tiens on va récupérer un peu d'organique pour le générateur. Ok c'est bon. C'est vrai qu'on a pas beaucoup de plantes ici hein. Encore une fois. Bah normalement on devrait pas en avoir besoin plus que ça. Mais c'est vrai qu'au début ça aide quand même. Pour l'énergie. Ok les bonbonnes sont pleines. C'est parti. On ramène les recherches. Ouais. On va les ramener deux par deux. J'hésitais à prendre la troisième. On la ramènera... Toute seule c'est pas grave. On va s'occuper un petit peu de la base. Développer tout ça. Ok elle est déjà finie. Donc très bien on va mettre celle-ci. Hop toi tu vas dans le trou. Combien nous donne ? 600. C'est vraiment pas énorme hein. C'est vraiment pas énorme. Alors. Ce qu'on va faire déjà c'est ça. Ici. Alors vu que toutes les machines sont linkées. La plateforme tout est... Voilà ça va consommer même si je les place là. L'énergie. Donc ça c'est plutôt bien. Après à terme on peut laisser tout connecter à l'habitat. De base. Mais on peut aussi faire. Si on fait une plateforme comme on va le faire d'énergie. Vraiment un circuit indépendant. Pour certaines machines. Mais nous pour l'instant de base on va laisser comme ça. Ça sera largement suffisant. Du coup ici. Quant de plateforme. Alors la résine d'accord. Ce que je vais faire. Déjà aussi. On va remplir ça. Ok c'est bien rempli. On voit que la barre verte là vous allez voir. Je vais le lancer. Et on va pouvoir dupliquer le composite. Ok là toutes les jauges sont remplies. Et voilà. Ça va nous créer le compo. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Et c'est vraiment plutôt bien. J'aime beaucoup le système. On va en laisser un. Ah bah il y est toujours. Ok parfait. Hop tout ça ça va là. Alors on va poser tout ça. Hop je vais laisser les bonbonnes ici. Ok. 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 Alors de la résine. De la résine pour une plateforme. C'est parti. Et du coup après qu'est-ce qu'on va se faire alors ? Les piles on a. Ce qui serait génial c'est de bloquer les panneaux solaires comme ça. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Les petites batteries ça peut être intéressant aussi. Mais vu qu'on a mis les piles on va prévoir ça d'abord avec les piles. On a une tempête qui arrive. Je pense qu'on vous arrive en plein dessus celle-là. On va s'abriter. On n'y voit plus rien là. On est en plein dedans là. Au moins les éoliennes vont fonctionner là. Ah non même pas. On est dans une tempête ça souffle à 300 km heure et les éoliennes ne fonctionnent pas. Ils sont peut-être mal placés. On va refaire tout ça là. De toute façon on va s'en occuper. Ah elle dure combien de temps cette tempête là ? Ok c'est presque fini. C'est bon on peut sortir ? Ouais. Ok alors. Panneau solaire. Il nous faut du cuivre. Ouais du cuivre du cuivre. Ça ça va parce qu'on en a pas mal pour le moment. C'est parti. Hop hop. Ok ça on va le mettre là pour le stockage. Il va falloir qu'on prévoit d'autres stockages aussi. Ok on va la déployer. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est... Les petites piles. C'est du composite. Je me demande en fait si c'est judicieux de mettre les piles. On va voir. On va faire comme j'ai fait dans ma partie en multi. Alors. On va les poser là. Pile composite. J'avais pas placé de composite. Alors on va faire ça comme ça. Le panneau solaire ici est fini. On va le poser là. S'il veut bien. Voilà. On va en crafter un autre. On va le poser là après. Et ce qu'il va se passer... Alors on va déconnecter après les trucs. Du genre ça déjà. Hop. On va y mettre là. On va mettre l'aluminium qu'on a aussi également là. Alors on va relancer une recherche. Ah 2600. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. On va agrandir un peu le trou ici. A terme on va se prévoir des stockages aussi. Ça sera pas tout de suite. Pour les minerais et tout ça. Que tout soit bien stocké. Qu'on n'ait pas à chercher dans la fosse là. Hop. Ça ça va là. Alors du coup. Ça je déconnecte. Ça ça dégage. Ça désolé. Je déconnecte aussi. Après vu qu'il y a les panneaux solaires et les éoliennes. Ça marche indépendamment là comme on le voit. C'est pas coupé. Par contre ce qu'on va faire c'est ça. Alors hop. On va la connecter à la base. Pour que ça quand même l'énergie soit distribuée partout. Là comme on le voit ça va marcher nickel. On va mettre celle-ci. Alors. On va la mettre là. Hop. C'est connecté. Celle-ci. On va la mettre comme ça. Et celle-là. On va la mettre. Je vais la mettre là. Voilà. Donc là on a une cellule d'énergie on va dire. De production d'énergie. Sur lesquelles les trois machines sont reliées. Je pourrais la déconnecter. Ça marcherait. Mais pour l'instant on va la laisser comme ça. Ça permet aussi de fournir de l'énergie à l'habitat. Donc aux autres machines. Et pour l'instant ça sera pas mal comme ça. Par contre voilà. Si je fais ça. Ça fonctionne aussi très bien. Ça c'est pas un problème. Donc voilà. On a les petites piles. Donc je sais pas si vraiment c'est efficace ce que j'ai fait là. On verra. On verra à terme. Imprimante moyenne. Donc ça on l'a déjà. Fondrillon là. L'extracteur de minerai on l'a. Chambre de recherche. Grande plateforme. Pour l'instant on a tout là de possible. Alors qu'est-ce qu'on pourrait se débloquer. Ça ça serait intéressant à terme. Alors inhibiteur, analyseur de terrain. C'est des améliorations d'armes en fait. Qui se mettent sur l'arme. Inhibiteur, je crois que ça permet au analyseur terrain de miner en fait sans détruire le sol. Il y en a un autre qui permet aussi je crois. Alors ça c'est grâce à un viewer du stream. Qui nous a appris pas mal de choses sur le jeu. Qui nous permet de terraformer en fait en réutilisant certaines couleurs je crois. Donc pas très utile pour le moment. Plateforme d'échange. Ça m'intéresse pas tout de suite. Pas pour tout de suite ouais. Les rallonges non plus tout ça. Alors les batteries à terme oui. Les petites batteries. Est-ce qu'on avait débloqué le cas véhicule ? C'est ça que je me demande. Les rovers non. Fonderie. Accessoires booster. Modules étroits. Alors ça je crois également que c'est pour. C'est des améliorations de. De notre outil en fait. Fabricateur moyen. Quai de véhicule. Allez on débloque. On débloque pour la suite. Hop. En termes de stockage par contre c'est ça que je voulais voir. Ouais c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est les grands stockages. Ouais ce qui serait intéressant de faire. C'est les stockages moyens quand même. On va en crafter un de plus. 7 minutes. Ouais ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. On va repartir dans ce sens là un petit peu. On va aller explorer un petit peu l'autre côté. On fera ça dans le prochain épisode. On va partir par là bas voir un petit peu ce qu'il y a. On pourrait même aller dans cette direction. Il me reste du composite. On va prévoir quelques rallonges. Pour la suite. Ok. Voilà. Bon on se quitte ici pour l'épisode. On aura pas mal avancé. On aura vu quelques éléments. On va continuer à faire ça. Débloquer les machines. Crafter. Qu'on voye un petit peu tout ce qu'on peut faire. Jusqu'à essayer de partir comme je disais. Sur notre planète. Voilà voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite comme d'habitude pour la suite. Salut à tous.